La variété française a connu bien des couples houleux, mais celui-ci a marqué les esprits. Dans les années 1980, Alain Chanfort a succombé au charme de Lio, de 13 ans à cadette. Et ce coup de foudre n'a pas été sans conséquence pour la vie familiale du chanteur. Déjà père de Clémentine, son épouse Corinne et lui s'apprêtent à accueillir des jumeaux. En 2016, pour célébrer ses 50 ans de carrière, le compositeur était revenu sur cette idylle épineuse pour gala. Ça a été un épisode bouleversant, remuant. J'ai cruellement laissé tomber Corinne, même si elle et les enfants ne sont jamais sortis de ma vie, avait-il admis dans nos colonnes. Tiraillé entre son désir de vivre sa passion avec Lio et sa culpabilité vis-à-vis de sa femme, Alain Chanfort a longtemps fait patienter l'interprète de Banana Split. C'était irrésistible d'aller vers elle, mais avec une chape de culpabilité du même poids que mon envie, avait-il confié à voici en 2018. Je ne pense pas que les gens résistent à cet appel-là, vous ne réfléchissez plus. C'est comme ça qu'on m'a quitté aussi, pour aller vers d'autres, avait aussi admis le célèbre chanteur, père de cinq enfants né de trois unions différentes. Supérieure à supérieure à Lio, retour sur son évolution physique, de 1980 à aujourd'hui la violente rupture de Lio et Alain Chanfort, journaliste et confident de Lio dans Pop Models. Gilles Verland détaillera dans nos pages la complexité de leur histoire. Lio se morfond à l'attendre dans des chambres d'hôtel. Cela durera six ans avant qu'elle ne déclare forfait, raconte le journaliste musical, décédé en 2013. En 1986, la parenthèse enchantée touche donc à sa fin et Wanda Ribeiro de Vasconcelos, de son vrai nom, tombe sous le charme de son producteur Michel Esteban. Deux mois après sa séparation d'Alain Chanfort, la belle brune tombe enceinte de son premier enfant, tant désiré. Sur France 3, l'interprète de Bambou avait par la suite qualifié leur rupture de violente. Ça m'a peiné de voir comment l'ont traité les hommes qui m'ont succédé, avaient regretté Alain Chanfort d'en voici, loin d'être rancunier malgré les révélations enflammées de Lio dans un livre, à son sujet. On s'est retrouvés en 2012 sur le plateau de Michel Drucker. J'appréhendais parce qu'elle avait balancé des trucs pas sympas dans un livre, comme quoi j'étais pingre. Je ne lui en ai pas voulu, avait-il assuré dans l'hebdomadaire. Apaisé, l'ex-Dandy avait révélé vivre seul dans nos colonnes en 2016. J'ai toujours été avec des femmes plus jeunes que moi. Il est donc logique qu'à un moment, généralement à la quarantaine, elles aient envie d'autre chose, de se mettre en danger, avait-il admis, s'amusant même de cette cruelle loi du marché. Crédit photo, coadique guirec. 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 – Sous-titrage FR 2021